Qu'est-ce que la Bolivie ? C'est un pays dont la plus grande ville, La Paz, est à 4000 mètres d'altitude. C'est le pays des mines d'étain, des Incas, du pétrole, de la jungle. C'est aussi celui d'une population d'environ 5 millions d'habitants dont 70% ne participent pas à la vie économique. Ce sont les Indiens et les paysans, le petit prolétariat qui se contente de subsister. C'est pour eux que le Tché avait entrepris sa lutte. Le régime précédent l'a fait assassiner et a emprisonné Régis Debré. Un avion militaire nous a déposé à Camiri, à midi, le jour de Noël, dans une chaleur tropicale. Camiri, c'est tout à l'extrême sud de la Bolivie, près de l'équateur. C'est là que Tché Guevara a été exécuté. C'est là que Régis Debré a été arrêté le 19 avril 1967, alors qu'il quittait précisément le maquis de Tché Guevara. C'est là qu'a eu lieu son procès, en novembre 1967. C'est là qu'il a été condamné à 30 ans de prison. C'est là qu'il passe ses journées. Comment se passent vos journées ici ? Écoutez, c'est pas ici qu'elle se passe, d'abord, puisque c'est dans ma cellule qui est là-bas. Mais, eh bien, elle se passe dans une pièce qui est petite, qui est à 2 mètres sur 3. Et où il ne se passe rien, par définition. Est-ce que, monsieur, je vous me demandais, est-ce que c'était physiquement très dur ? Non, je crois que vraiment, actuellement, il faut s'occuper des prisonniers au Brésil. Il ne faut pas s'occuper du moins, parce que je crois que l'effet de cette campagne qu'il y a eu a amené une amélioration de mes commissions de détention depuis un mois ou deux. Et vraiment, je pense aux... Vous voulez parler de ces campagnes en France ? Oui, ces campagnes en France et ailleurs, ici même, en Bolivie, où il y a eu un mouvement de solidarité très remarquable, des étudiants, des ouvriers. Et je crois que c'est plutôt aux camarades torturés du Brésil qu'il faut penser. Moi, je vais dans une cellule, du matin au soir, et du soir jusqu'au matin, et puis c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Vous suivez ce qui se passe quand même à l'extérieur ? Oui, je reçois les journaux boliviens, la plupart du temps, en tout cas. J'ai les nouvelles que les Américains veulent bien donner, puisque ce sont ces nouvelles qui sont publiées par les journaux locaux. Que pensez-vous des événements qui se sont passés en France depuis que vous êtes en prison, et notamment du départ de Gérard de Gaulle ? Alors ça, c'est une question vraiment complexe, à laquelle je ne peux pas répondre en trois mots. C'est une question très difficile. Vous pensez que c'est une chose importante ? Bien sûr, c'est très important. Tout ce que je souhaite, c'est que les pas qu'avait fait le général de Gaulle, dans la voie d'une politique indépendante, demeurent et subsistent inchangés. C'est tout ce que je souhaite. Pour vous, le problème de votre libération ne semble donc pas se poser comme celui, simplement de votre individu. Bien sûr que non. Ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est que le jour où je sortirai d'ici, il faudra que tous les autres prisonniers soient déjà sortis, étant donné que je suis considéré comme un délinquant de droit commun. Et que le général Ovando a dit, je crois que pour la première fois depuis très longtemps dans ce pays, qu'il n'y avait pas à donner d'amnistie le 25 décembre, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de prisonnier politique. Il sait bien que c'est faux, mais il sait bien pourquoi il doit le dire. Il doit le dire parce qu'il y a des forces très puissantes à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Mais il a dit qu'il était favorable à une révision de votre procès qui serait déjà un pas vers le procès de libération. C'est une blague pour un enfant de 3 ans. Le procès n'est pas révisable. Il a déjà été confirmé en appel par le tribunal militaire supérieur. Il n'y a aucune possibilité de révision de procès. Il a inventé cette fausse fenêtre pour trouver une attitude. Mais ce n'est pas ni juridiquement possible, ni politiquement souhaitable, car je n'ai aucune intention de demander la révision de ce procès, qui est un fait politique et qui doit être considéré sous un angle uniquement politique, c'est-à-dire sous l'angle de l'amnistie politique, dans la mesure où c'est le moyen qui est donné aux gouvernants des pays dans lesquels il se produit des changements politiques. Ici, je crois qu'il s'est produit un changement politique, il y a 6 mois. C'est un changement encore très contradictoire, très instable, très confus. Et jusqu'à ce que les choses se définissent, je ne sortirai pas d'ici. Je ne sortirai pas d'ici tant que ce pays aura des rapports avec l'impérialisme américain, un rapport qui subsiste en profondeur. Et la fraction la plus réactionnaire de l'armée qui me maintient ici, c'est parfaitement ce qu'elle ferme maintenant, en prison, puisqu'au prochain coup d'État, ils auront l'occasion de régler le problème, certainement de manière plus définitive, en sorte que ma situation est ouverte à toutes les surprises. Vous avez dit à la fin de votre procès, je suis coupable de croire à la victoire finale et prochaine du Tché. Est-ce que vous êtes toujours de cet avis ? Bien entendu, pour distinguer entre une forme momentanée qui a revêtue la lutte du Tché et une inspiration essentielle, inspiration qui n'est pas réductible à une seule forme de lutte, inspiration d'ordre historique et celle, je crois, de tous les peuples d'Amérique latine. D'ailleurs, promenez-vous n'importe où, vous verrez le portrait du Tché, que ce soit chez les étudiants ou chez les ouvriers. Vous ne croyez pas que c'était une erreur d'entreprendre ce qu'il a entrepris en Bolivie ? Non. Après, c'est facile à dire. Avant, c'est beaucoup plus difficile. Les militants n'ont pas ce recours de pouvoir se justifier ou dénoncer les erreurs une fois qu'elles ont été commises. Les militants sont des gens qui se risquent toujours un peu et qui payent pour les risques qu'ils prennent. Le Tché et ses camarades ont payé beaucoup. Moi, je n'ai pas payé du tout, mais ça viendra peut-être. Ce que je voudrais dire, justement, c'est que nous vous voyons là dans un cadre, ma foi, assez agréable. Il fait beau, il y a du soleil. S'il n'y avait pas ces militaires, tout serait pour le mieux. Mais votre cellule est toute différente. Bien sûr, on ne m'amène jamais ici. C'est la première fois que je viens ici. Plutôt la deuxième fois que je viens ici. Et comment est votre cellule ? Elle est toute petite. Elle est entourée de fils de fer barbelés, miradors. Loin d'ici, de l'endroit où nous sommes ? Non, à 100 mètres peut-être, 50 mètres. C'est une toute petite prison. C'est une prison comme une sorte de puits de fosse aux ours, où on me sort pour les entrevues. Et depuis qu'il y a des entrevues, c'est tout de même un fait positif. Vous voyez très peu de monde en dehors de votre femme qu'il y a eu maintenant une autorisation spéciale. Elle a eu une autorisation pour rester 15 jours ici, ce qui est vraiment formidable. et je crois que c'est le résultat. Vous ne fumez pas ? Non, j'ai un... Vous fumez des cigares, mais... Non, non, merci. C'est le... Muchas gracias. Le résultat, je crois, de cette solidarité qu'il y a eu. Autant il y a 6 mois, mes conditions... Ah, je n'ai pas de feu. Autant il y a 6 mois, mes conditions étaient difficiles. Elles sont améliorées depuis 2 mois. Vous n'avez pas l'impression qu'avec ces améliorations, enfin, surtout la permission accordée à votre femme et les autres améliorations relatives dont vous avez parlé, on s'achemine quand même vers le nouveau régime bolivien qui semble vouloir vous libérer un jour ou l'autre. Parce que quand même les titres des journaux récemment disaient que le président Vando n'était pas contre une libération, qu'il fallait réviser le procès. Le président Vando est au centre d'un dispositif où il y a une aile droite et une aile gauche. L'aile gauche est révolutionnaire. Évidemment, il ne peut pas concevoir qu'il y ait des révolutionnaires prisonniers dans ce pays. L'aile droite est contre-révolutionnaire et a jeté dans la balance toute sa puissance pour que je ne sorte pas d'ici. Tant que cette contradiction ne sera pas résolue, je ne sortirai pas. Vando ne peut pas faire plus que les forces sur lesquelles il s'appuie. Je crois en plus que Vando est sans doute quelqu'un qui évolue depuis trois mois. Il a une évolution politique, intellectuelle, indubitante. Et il cherche l'appui du peuple. Il l'a presque trouvé, pas tout à fait encore, pour qu'il le trouve, encore qu'il fasse quelques petits pas. Est-ce que vous voulez que le gouvernement français, que vos amis français continuent l'action qu'ils ont entreprise en votre faveur ? Qu'ils l'accentuent ? Que faut-il faire ? Parce que parfois, on a l'impression que le gouvernement bolivien est agacé. On ne sait pas exactement... C'est une question délicate. Le gouvernement français, je lui suis très reconnaissant de tout ce qu'il a fait, mais il est évident qu'il ne peut pas faire plus. Pour beaucoup de raisons. Quant à mes amis français, je crois aussi qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Je crois qu'on ne peut pas encore définir ce qu'il faut faire. C'est en Bolivie que la fausse se passe. C'est en Amérique du Sud. C'est pas en France. En un sens, je suis un peu latino-américain. Et me trouvant dans un pays latino-américain, il est normal que les forces qui m'appuient soient de ces pays-mêmes. Cela dit, ce que les amis, et ceux qui ne sont pas des amis, personnes que je ne connais pas, ont fait en France, est vraiment émouvant pour moi, remarquable. Et je crois au fond qu'ils en ont déjà beaucoup fait, presque trop fait. Et je ne suis vraiment pas disposé à leur en demander plus. Il faudrait vraiment manquer de toute une élémentaire modestie. C'est déjà énorme ce qui s'est passé. Je crois que... Je crois que ces efforts sont poursuivis. Il faut... Il faut me faire revenir à l'anonymat, duquel je n'aurais dû jamais sortir. Je crois qu'on a beaucoup trop parlé de l'affaire Debré, de manière générale. C'est un peu... C'est un peu... Peut-être inconsidéré de dire ça, parce que ça m'a aidé finalement, je veux dire, dans des moments difficiles. Mais je persiste à penser que je ne mérite pas tout ce... Tout ce bruit, toute cette campagne. Vous êtes quand même un homme qui est là, condamné à 30 ans de prison. Oh, il y en a tellement d'autres. Il y en a tellement d'autres et... Mais personnellement, je persiste à penser qu'on en a beaucoup trop fait pour moi et que vraiment, je ne mérite pas tout ça. C'est Noël aujourd'hui. Est-ce que vous avez passé Noël d'une façon particulière ? Non. À vrai dire, j'y pense parce que vous êtes là, mais les jours se ressemblent au jour et il n'y a pas de changement. Si, pour moi, le changement, c'est de vous voir aujourd'hui, et c'est formidable. C'est surprenant. Je dois avouer que Noël, pour moi, est un jour comme un autre, sauf que ma femme est là et peut me visiter cet après-midi. Et tout le temps que nous vous prenons maintenant, nous l'enlevons à votre femme. Oh, je ne sais pas. Peut-être une compensation me donnera à 10 minutes de plus. Je ne sais pas. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?